Il est un peu plus de 10 heures aux abords du Stade de France lorsqu'une explosion retentit. Des dizaines de figures en jouant, les spectateurs du Stade de France simulent des blessures, parfois mortelles. Nous sommes en configuration attentat. Les membres du RAID prennent position autour de la zone. Simultanément, le SAMU et les pompiers arrivent sur place. On se prépare dans les scénarios en faisant en sorte d'aller sur un risque qui aujourd'hui était un risque multi-attentat dans le scénario, à plusieurs endroits différents et avec des forces qui n'étaient pas au courant du scénario et qui ont pu intervenir dans des conditions presque réelles. Mesdames et messieurs, vous pouvez maintenant quitter le Stade de France. Ici, le poste de commandement opérationnel. C'est là que sont coordonnées les actions des différents services, la direction de l'ordre public et de la circulation ou encore le RAID. Je peux les coordonner grâce à des relais que j'ai avec mes officiers, mes gradés qui sont disséminés dans l'enceinte du Stade et surtout en me trouvant au poste de commandement, j'entends en direct tous les événements qui se produisent ainsi que la réaction des autres services de l'Etat qui sont engagés. 75 exercices de ce type étaient prévus cette année dans plusieurs villes de France. la plupart avant le début de l'Euro de football le 10 juin prochain.